Problèmes courants du Motorola Edge 30 et comment les résoudre Bonjour mes chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et en bonne santé et dans un état heureuse aujourd'hui avec vous Une nouvelle vidéo qui présente les problèmes courants sur le téléphone Motorola Edge 30 et comment les résoudre J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour se voir toutes les nouveautés Et maintenant suivons l'explication Ici, je vais essayer de résoudre tous les problèmes du téléphone Motorola Edge 30 Avant d'appliquer des informations à votre téléphone mobile, écoutez attentivement l'intégralité de la vidéo Voici une solution à certains problèmes qui peuvent accompagner votre téléphone mobile Si votre téléphone correspond au problème répertorié ici, vous pouvez le résoudre Problème d'épuisement rapide de la batterie sur Motorola Edge 30 S'il y a une décharge très rapide de la batterie de votre Motorola Edge 30 Alors appliquez cette procédure avec précaution et appliquez-la sur votre téléphone En appliquant cette procédure, le problème de décharge de la batterie sera résolu Comment résoudre le problème d'épuisement de la batterie sur Motorola Edge 30 ? Si vous avez installé n'importe quel type d'application antivirus ou de nettoyage de téléphone sur votre Motorola Edge 30 Dès installez d'abord cette application Si vous n'avez pas besoin de GPS, désactivez-le Vous devez toujours télécharger l'application depuis le Play Store lui-même Parce que les applications tierces contiennent des logiciels malveillants Qui déchargent très rapidement la batterie de votre téléphone Gardez toujours la luminosité de votre téléphone en moyenne, 30% à 60% N'utilisez pas le téléphone pendant le chargement Si vous n'utilisez pas NFC, Bluetooth ou Hotspot, assurez-vous toujours qu'ils sont désactivés Si un type de mise à jour logiciel arrive pour votre téléphone, mettez-le à jour J'espère que cette procédure a résolu le problème d'épuisement de la batterie de votre téléphone Si cela ne résout pas votre problème, apportez votre téléphone à un centre de service Interface utilisateur lente et lente dans Motorola Edge 30 Si vous utilisez un Motorola Edge 30, il fonctionne lentement Appliquez les informations que vous avez fournies à votre téléphone Grâce à ce processus, votre téléphone commencera à fonctionner correctement Comment corriger le décalage d'interface sur Motorola Edge 30 Si vous utilisez n'importe quel type d'antivirus ou d'application de nettoyage de téléphone, désinstallez-le Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des lanceurs tiers N'utilisez pas non plus de thème tiers pour votre téléphone Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour N'utilisez aucune application tierce Gardez toujours la RAM de votre téléphone propre, ne la laissez pas aller à plus de 90% Utilisez l'application avec la version allégée Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter, etc. Si ces étapes n'ont pas réparé votre téléphone, réinitialisez votre téléphone J'espère que vous comprenez ce processus Problèmes de données mobiles ou de réseaux cellulaires sur Motorola Edge 30 Comment résoudre les problèmes de données mobiles ou de réseaux cellulaires sur Motorola Edge 30 Tout d'abord, retirez votre carte SIM du téléphone et réinsérez-la Activez et désactivez le mode avion sur votre téléphone pendant une minute Redémarrez votre téléphone Réinitialisez votre nom d'accès SIM Réglages, carte SIM et données mobiles SIM 1 ou SIM 2 Nom du point d'accès Nom du point de réinitialisation Si ces étapes n'ont pas résolu le problème des données mobiles et du réseau cellulaire Parlez ensuite à votre fournisseur de réseaux Problème de chauffe sur Motorola Edge 30 Comment résoudre le problème de chauffage sur Motorola Edge 30 Vous devez toujours charger votre téléphone à l'aide du chargeur d'origine La coque du téléphone doit être retirée pendant le chargement N'utilisez pas le téléphone pendant le chargement Ne chargez pas le téléphone pendant que vous jouez au jeu sur le téléphone N'utilisez pas d'application tierce Téléchargez toujours l'application depuis le Play Store lui-même Si vous avez un type d'antivirus sur votre téléphone, désinstallez-le Si cette procédure ne résout pas votre téléphone, réinitialisez le téléphone J'espère que vous comprenez ce processus Les applications Android s'ouvrent lentement sur Motorola Edge 30 Comment réparer l'ouverture lente de l'application sur Motorola Edge 30 Si vous avez un type de mode APK sur votre téléphone, désinstallez-le Gardez toujours la RAM de votre téléphone propre, ne la laissez pas aller à plus de 90% Utilisez l'application avec la version allégée Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone Haut-parleur ne fonctionne pas sur Motorola Edge 30 Comment réparer le haut-parleur qui ne fonctionne pas sur Motorola Edge 30 Si le haut-parleur ne fonctionne pas lorsque votre téléphone est immergé dans l'eau, placez-le dans Durissec Si le haut-parleur de votre téléphone cesse soudainement de fonctionner, redémarrez le téléphone Si le haut-parleur du téléphone ne sonne pas rapidement, vérifiez dans le haut-parleur que l'eau n'est pas partie Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Problème de connexion Wi-Fi ou portée Wi-Fi faible sur Motorola Edge 30 Si la connexion Wi-Fi de votre téléphone ne fonctionne pas Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez réparer la connexion Wi-Fi de votre téléphone mobile Comment résoudre un problème de connexion Wi-Fi ou une portée Wi-Fi faible sur Motorola Edge 30 Tout d'abord, réinitialisez le routeur Wi-Fi de votre domicile Réinitialisez le Wi-Fi de votre téléphone Retirez le couvercle du mobile avant d'utiliser le Wi-Fi Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Motorola Edge 30 s'éteint de manière inattendue Si votre téléphone s'éteint de manière inattendue Grâce à cette procédure, je vais vous expliquer comment réparer votre mobile qui s'éteint de manière inattendue Comment réparer le téléphone Motorola Edge 30 s'éteignant de manière inattendue Si vous avez un type de mode APK sur votre téléphone, désinstallez-le Utilisez l'application avec la version allégée Par exemple YouTube Go, Facebook Lite, Twitter Lite, etc. N'utilisez jamais le téléphone pendant qu'il est en charge Sinon, le téléphone s'éteindra en raison d'une surchauffe Si votre téléphone s'éteint soudainement, rendez-vous dans un centre de service et installez le logiciel sur le téléphone L'écran du Motorola Edge 30 est gelé ou bloqué Comment réparer un écran Motorola Edge 30 gelé ou bloqué ? Vous devez mettre à jour toutes les applications de votre téléphone Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour Effacez les données de cache de toutes les applications sur votre téléphone Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Les applications et jeux Android se bloquent soudainement ou de manière inattendue sur Motorola Edge 30 Si vos applications et jeux Android se bloquent soudainement ou de manière inattendue Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez réparer l'application et le jeu qui se bloquent soudainement sur votre téléphone mobile Comment réparer les applications et les jeux qui se bloquent soudainement sur Motorola Edge 30 Gardez toutes les applications de votre téléphone à jour avec la dernière version Toutes les applications qui se bloquent soudainement, désinstallez-les et réinstallez-les Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Les applications ne se téléchargent pas depuis Play Store sur Motorola Edge 30 Si vos applications ne sont pas téléchargées depuis le Play Store Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile Comment réparer les applications qui ne se téléchargent pas depuis Play Store sur Motorola Edge 30 Tout d'abord, accédez au gestionnaire d'applications et effacez les données du cache du Play Store, puis forcez l'arrêt Redémarrez votre téléphone une fois Si une mise à jour logicielle apparaît sur le téléphone, elle doit également être mise à jour Bluetooth non connecté sur Motorola Edge 30 Si votre Bluetooth ne se connecte pas à d'autres appareils Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile Comment réparer Bluetooth ne se connecte pas sur Motorola Edge 30 Tout d'abord, supprimez tous les appareils rétrogradés en allant sur Bluetooth Alors appelez Redémarrez votre téléphone une fois Si votre téléphone n'est pas réparé par cette procédure, effectuez une réinitialisation logicielle Écran fissuré et tactile ne fonctionnant pas sur Motorola Edge 30 Il s'agit d'une solution temporaire si l'écran est fissuré et que votre tactile ne fonctionne pas Grâce à cette procédure, je vais vous dire comment vous pouvez résoudre ce problème sur votre téléphone mobile Comment réparer l'affichage fissuré et le toucher ne fonctionnent pas sur Motorola Edge 30 Si, pour une raison quelconque, votre téléphone est cassé et que le toucher ne fonctionne pas Vous pouvez travailler à l'aide d'OTG et de la souris N'utilisez pas le mobile plus que l'écran du mobile est éteint Apportez-le rapidement au centre de service Et à la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à dans une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo